Sous-titrage MFP. 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 C'est toi seul, c'est toi, c'est toi, et fouiller, c'est toi, c'est toi, tu, l'eau, la peine, viens te nettoyer, On ne peut pas blâmer pour ça, parce que tu ne l'as pas fait comme il faut. Donc, ceux qui font la prière et que réellement, leur condition est toujours la même chose. Donc, je dirais que ces ans-là, ou bien nous tous, on est un peu maladifs. D'abord, il faut soigner ce malade-là avec la prière. Donc, il faut faire la prière comme il le faut. Effectivement, tu vas voir que la prière, parce que si réellement, nous le faisons et qu'on n'a pas ce résultat-là, c'est qu'il y a deux cas. Soit nous ne le faisons pas comme il le faut, et la deuxième part, qui est impossible, « Naoush Bila, Naoush Bila, peut-être Dieu ne nous a pas dit la vérité. » Et ce cas-là, on abandonne ce cas. Dieu nous a dit la vérité, mais nous, nous ne l'avons pas mis en pratique, comme prescrit par Dieu et enseigné, et pratiquement enseigné par son prophète Mohamed, sallallahu alayhi wa sallam. D'accord. Est-ce que, parce que vous êtes en train de dire que certains musulmans, ceux qui n'auraient pas ressenti un goût dans la prière, c'est tout simplement parce qu'ils négligent la prière. C'est-à-dire, ils ne le font pas correctement. Ah oui. OK. Est-ce que... Maintenant, si je peux ajouter... Allez-y. Voilà. D'abord et deuxièmement, ceux qui prient réellement son serre et qui ne trouvent pas de saveur dans la prière doivent adopter un certain moyen, c'est-à-dire demander à Dieu. Dieu, vraiment, moi je prie, mais jusqu'à présent, je suis aveugle. Je ne ressens pas cet amour dans la prière. Dieu, et je sais qu'un jour, tôt ou tard, je serai appelé devant toi. Dieu, je te demande de ne pas me laisser dans ce ténèbre-là. Dieu, je te demande de me faire sortir de ce ténèbre-là. Je ne vais pas mourir, je ne vais pas... Venir en face de toi, étant aveugle dans cette condition, et implorer Dieu, et vous verrez que Dieu, le tout gracieux et miséricordieux, vous ferait sortir de cette ténèbre. Donc, faire la prière normalement et en même temps demander à cette doléance. Monsieur le Président, il dit que une fois que vous aurez goûté la saveur de la prière, c'est quelque chose qui ne veut pas vous défaire, c'est quelque chose qui ne veut pas vous en passer. Par exemple, quelqu'un qui a soif, vraiment, il meurt d'envie, d'avoir de l'eau fraîche pour satisfaire sa soif. Et effectivement, le Monsieur le Président a décrit la prière de cette même manière. OK. Mais ces personnes qui, plus ou moins, n'arrivent pas à se concentrer dans les prières, souvent on voit des personnes qui s'arrêtent et puis font un plein de temps les prières, c'est-à-dire, brant en l'air, et le rite est très rapide. Est-ce que l'Islam préconise une solution pour que ces personnes-là puissent se concentrer dans les prières ? Oui, effectivement. D'abord, la prière, quand on dit c'est-à-dire que redresser la prière, c'est-à-dire que vous faites de temps en temps, vous êtes penché à certaines choses, vous vous ramenez sur la prière. Ça, c'est une lutte acharnée entre vous pour rester constant devant votre Seigneur et Satan a plusieurs mains pour vous détecter de votre concentration. En plus de cela, il y a autant de hadrata, il y a un monsieur qui est venu à la mosquée, il a fait comme vous l'avez dit, comme une poule qui piquait des grains, il a fait ça en inclinant et puis il a fini. On lui a demandé de reprier. Donc, non, c'était au temps du prophète M. Sallam. Donc, et puis, il a refait trois fois. Donc, le prophète M. Sallam dit, il faut refaire ta prière, tu n'as pas prié. Donc, ça, c'est ce que le prophète M. Sallam a dit. Et que le monsieur a dit au prophète M. Sallam, je ne sais pas d'autres formes de prière à part ça. Donc, le prophète M. Sallam lui a dit que non, ça ne se fait pas comme ça. Ce n'est pas un fardeau qu'on doit se débarrasser. Il faut prendre la peine de le faire comme demandé et comme prescrit. Donc, si nous voulons obtenir des résultats, nous devrons adopter la procédure normale ou bien adéquate qui peut nous amener à un résultat final et concret. D'accord. M. Sallam, j'ai voulu répondre à la même question. M. Sallam dit, là, dans chaque show, il y a une règle. C'est comme ça que le monde fonctionne. Dans chaque show, même nous sommes assis ici, il y a une manière de s'asseoir. Ça, c'est la logique. Même ceux qui nous filment, il y a une manière. Donc, dans chaque show, il y a des règles. Voilà pourquoi, bien que tu commences à faire la prière, l'islam te demande d'abord, il faut aller te purifier en faisant les abditions. Avant de venir rentrer dans la mosquée, il y a une manière aussi de rentrer. Mais toi, tu viens rentrer, tu n'es même pas prêt, tu n'as pas fait les abditions, tu viens rentrer dans la mosquée parce qu'il faut rentrer. Non. Il y a une manière. Avant de commencer la prière, il faut former l'intention. Après, il vient de dire, il calme. Et maintenant, tu dois t'arrêter devant Dieu. Qu'est-ce que tu dis à Dieu? j'ai fait face à celui qui a créé les cieux et la terre je suis soumis et je n'adore pas les fétiches il dit allahou akbar Allah est le plus grand lorsqu'on s'arrête divin ce plus grand là c'est avec l'humilité doucère et toi mais tu viens de le dire que tu as laissé le monde derrière toi et tu as fait face à celui qui a créé les cieux et la terre toi tu es soumis tu n'adores pas les fétiches et puis ensuite ça continue après ça maintenant tu récites c'est la communion qu'imam a dit tu communiques en réfléchissant aussi en méditant tout ce que tu es en train de réciter comme des doigts comme des supplications même les versets chroniques c'est là va t'aider à être concentré voilà pourquoi on dit quand tu as trouvé l'intention d'aller au bord lever le jeu au ciel regarder à gauche tout ça là ça va faire rabonder tes idées donc pour te maîtriser dès que tu es dans la hokbar tu t'aider pour toi tu ne manges pas tu ne parle pas tu ne bois pas le regard doit être fixé ou tu vas te prosterner d'accord cela va t'aider de te concentrer mais si tu as motivé tu m'as la hokbar tu allais tout comme ça est-ce qu'il y a quelques mots vous pouvez nous dire les avantages physiques ou spirituels de la prière en quelques mots oui bien sûr les postures jouent un grand rôle quand tu es dans la hokbar le corps s'arrête n'est ce pas l'âme aussi s'arrête quand tu vas t'incliner le corps s'inclinent l'âme aussi suivant le mouvement du corps quand tu vas aller dans la jeune flexion l'âme aussi se prosterne la prosternation de l'âme c'est la soumission d'accord ouais donc le moment que le corps fait l'âme aussi suivi le moi du corps ok voilà pour la vie est ce que je peux vous dire par exemple vous demandez de donner quelques interdits qui peuvent annuler la prière oui parce que la prière c'est tout un procédure donc effectivement il ya des règles à l'asie a des règles qu'il faut vraiment respecter pour être pour avoir un bon résultat à la fin donc effectivement il ya des interdictions ou bien il ya des choses une fois que ça vient en jeu vous vous perdez par exemple quand vous êtes dans la prière vous ne devrez pas parler d'accord voilà donc vous êtes vous avez comme le doyen autrement saib l'a dit donc vous êtes des faits de ce monde et vous êtes devant dieu donc tout voilà tout ce qui concerne des choses mondes vous ne devrez pas vous mêler de ça ok donc une fois que vous êtes dans la prière si vous parlez à quelqu'un ou bien vous répondez à quelqu'un donc vous vous avez réellement gâtez votre prière et si vous avez perdu votre ambition par exemple vous avez passé du vent quelque chose comme ça donc votre ambition votre prière est annulée donc alors quelques conseils que vous pouvez donner à ces personnes qui disent que la prière difficile là quelques personnes qui ça sera en même temps qu'on vous modifient ok challah quelques personnes qui constatent que la prière musulmane est difficile nous leur disons que l'islam en tant qu'état il ya rien dans l'islam qui difficile le professeur nous a enseigné il ya siro ou la tu as siro bas siro ou la tu nafiro rendre la religion facile aux gens de la suivra ne la rendait pas difficile surtout surtout la prière car il ya la facilité pour vous et non les difficultés pour vous donc si ces personnes là s'intéressent sincèrement à l'islam qu'ils cherchent à connaître tu j'auras bien compris l'islam c'est la liberté absolue mais ça vous m'aura bizarre et ça va vous modifier la prière dans toutes ses formes elle est obligatoire il n'y a pas de des camps voient dans les autres actes d'adoration vous avez il y avait il ya une certaine flexibilité il ya une certaine vous êtes exempté du certes et de 16 adorations là dû à certaines circonstances mais le cas de la prière vous n'avez pas ça et que c'est quelque chose qui est constant est tellement important c'est pas pour dieu mais pour nous mêmes donc le bosse sallam a dit ceux qui disent que la prière est difficile le bosse sallam a dit que la différence qui se trouve entre un mécréant et un croyant c'est la prière donc si vous dites que la prière est difficile et que vous voulez vous défaire de la prière donc vous brisez également vous brivez effectivement la colonne vertébale de la religion et quand vous la brisez donc il ne reste plus de religion vous soyez l'autre groupe qui veut dire un peu ce qui ne sont pas des hommes religieux donc qu'ils nous en gardent pour ça et que dieu nous donne le courage et qui nous permet de vraiment faire la prière comme il faut et que d'avoir le goût comme décrit par le monsieur premier à l'essalat pour salam salam ala merci à vous chers téléspectateurs la prière est un moyen essentiel dans l'acte de l'adoration sans la prière il n'y a pas réellement d'adoration et la prière nous permet de nous rapprocher du divin de nous rapprocher de allah subhanahu wa ta'ala donc il est essentiel si on veut communiquer avec allah de nous concentrer dans notre prière de respecter les principes de la prière et de respecter également le conseil que qu'on vient de le dire mourabi et missionner des principes qui nous amène à se concentrer dans la prière si ceux là étant épuisés nous disons merci à vous de nous avoir écouté si c'est mais ceci à vous assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh alaikum warahmatullahi wabarakatuh Sous-titrage FR ?